Bonsoir et bienvenue sur Bloggy. La bonne nouvelle du jour, c'est pour les gens qui ont un netbook sous GMA 950, donc la génération précédente de processeurs Atom, ce qui concerne la plupart d'entre vous, et sous Windows 7, ce qui concerne un petit peu moins d'entre vous, puisqu'Intel vient de mettre à jour le pilote de son GMA 950 et que désormais on peut, sous Windows 7, atteindre de nouvelles résolutions. Qu'est-ce que ça change ces nouvelles résolutions ? D'abord, il faut bien comprendre que c'est de l'interpolation, donc ça veut dire qu'on a des résolutions qui ne sont pas en rapport avec la taille réelle de l'écran. L'écran fait toujours 1024 par 600 pixels et si on peut aller plus loin, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une image parfaite. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur différents logiciels, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de regarder ce que peut donner ce type d'affichage un petit peu particulier. C'est, on va dire, pour des utilisations un petit peu hors normes d'un netbook, à savoir des logiciels qui ne sont pas vraiment prévus pour des netbooks. Avant, nous étions limités à 1024 par 600 pixels, tel que c'est ici. On va redescendre pour que vous rendiez bien compte. La machine redémarre en 1024 par 600, voilà. Et donc en 1024 par 600, voilà ce que ça donne, une liste de logiciels. Alors ici, j'ai Lightroom avec différentes images. Donc on va se balader dans l'image. J'ai mon histogramme à droite qui est apparu. Voilà, j'ai une image qui est bien prise en compte, etc. Ça avance plutôt vite. Ensuite, je regarde ce que ça donne sous SketchUp, qui est un logiciel de création 3D. Ce qui est toujours agréable d'avoir pas mal de place pour pouvoir utiliser plus d'outils. On va se déplacer un peu. On va créer un cube. Rapidement. Voilà. Hop. Et on peut se déplacer autour de ce cube. Vous voyez, c'est relativement rapide. Je suis en 1024 par 600. A priori, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on peut aller voir ce que donne le blog. Donc toujours en 1024 par 600. A priori, il a été prévu pour. Donc ça fonctionne bien. On a un affichage qui est correct. On va finir par OpenOffice Calc, qui m'affiche de la colonne A à la colonne L et de la ligne 1 à la ligne 21. Ainsi qu'un document sous OpenOffice, qui est lisible sans problème. On peut afficher une page complète. On va retourner. On va rechanger de résolution. Donc on va refermer tout ça. Au passage, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. L'ensemble de ce logiciel est chargé. C'est une machine qui a 1Go de mémoire et ça fonctionne plutôt pas mal. On change la résolution d'écran. Donc pour la nouvelle, je suis en 1024 par 600. On propose soit du 1024 par 768, soit carrément du 1152 par 864. Alors vous allez tout de suite voir ce qui ne va pas avec ces résolutions-là. A savoir que l'image va être déformée. Comme vous pouvez le constater, les icônes sont aplaties. Donc c'est vraiment pour un usage très particulier. C'est pour un usage où on vous force la main à avoir une résolution supérieure à ce 1024 par 600 où, comme Lightroom, avoir plus de place, c'est avoir plus de confort. Donc là, on a une page avec des icônes en dessous plus plates, pas très lésibles. Par contre, point de vue confort de travail, on a gagné quand même pas mal de place. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas perdu de puissance. Le souci généralement de passer dans de plus grandes résolutions, c'est que le processeur graphique est à plat et on perd quand même pas mal de puissance de traitement. Donc ici, ce n'est pas le cas. On a quand même la possibilité d'afficher plus finement des images, d'avoir plus de surface de travail sans avoir perdu complètement la nervosité, on va dire, même si elle est faible, la nervosité de la machine. On va aller voir ce que donne le blog. Là, on constate bien que c'est écrit plus petit, c'est moins facile à lire. Par contre, si on a un blog qui est vraiment plus large, sur lequel on doit travailler pour une période donnée ou autre, où on a vraiment besoin d'avoir un affichage plus complet, on se rend bien compte que les bords rouges de la barre ici, qui collaient sur les deux côtés de l'écran, sont maintenant complètement écartés de l'écran. On a vraiment gagné en surface d'affichage. On va retourner maintenant sous SketchUp, où on se rend compte qu'on a beaucoup plus de place. Donc, on peut par exemple avoir des matières, des matériaux qu'on va utiliser. On va pouvoir les afficher de façon plus simple sur la machine. Et on n'a pas de perte non plus de puissance. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai enlevé, j'ai rajouté des matériaux, donc c'est plus lent. Mais sinon, si je ne le fais pas, j'ai la même nervosité, encore une fois, sur la machine. Donc, c'est vraiment un gain de place pour des outils particuliers, mais un gain de place qui est appréciable. On va aller voir maintenant notre tableur, donc Calc, OpenOffice Calc. J'affiche jusqu'à la moitié de la colonne N et je descends jusqu'à la colonne 36. Donc, j'ai beaucoup plus de place, encore une fois, pour regarder des grands tableaux, des grands documents. Ça aussi, ça peut être utile ponctuellement pour certains travaux. Et donc, sous Writer, OpenOffice Writer, le traitement de texte OpenOffice, on a de la même façon la possibilité d'avoir plus d'icônes affichées sur la page. Donc, on peut rajouter des icônes, etc., avoir une présentation plus rapide, plus productive. Et on a aussi la possibilité d'afficher deux pages à quatre, par exemple. Donc, ça peut être pratique pour regarder un chemin de fer. Alors, évidemment, ce n'est pas la solution la plus merveilleuse. La police est un petit peu tassée, ce n'est pas parfait, mais ça permet notamment de pouvoir suivre un chemin de fer, de faire une mise en page qui soit cohérente et harmonieuse. Donc, c'est vraiment pour des usages particuliers. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça change pas mal la donne.